Musique A Saint-Jean-du-Doigt, dans la baie de Morlaix, tout est beau, apaisant. Le bord de mer, l'air que l'on respire et aussi cette crique qu'air dreigne. Un chaos de roche qui fascine totalement Ricardo Cavallo, artiste peintre argentin arrivé au pays en 2003. Elle fait peur, la mer, elle est tellement terrible, c'est vraiment une entité terrible. Moi, je ne savais pas ce que c'était que la mer. Maintenant, petit à petit, je me dis, ah ah, c'était ça. Il y a une sorte de relation fabuleuse entre la terre et la mer. La mer se trouve au centre de tout, c'est elle qui donne le souffle, même à ses rochers. C'est le lieu, justement, où les rochers reçoivent la mer comme ça. Comment dire ? Il y a là une force, une chose inouïe, une tension. Ici, tout change. Peut-être que des journées avec des lumières sublimes seront très rares. Donc, il faut être là au bon moment. On peut imaginer qu'on se réunisse avec l'instant, au bout de son pinceau. Ricardo et les habitants de Saint-Jean se sont apprivoisés, doucement, un peu comme une peinture secret par petites touches. L'atelier est toujours ouvert. Gilda le menuisier, Brian l'ancien gardien de phare, une histoire de passion, d'amitié et de partage. C'est super, on dirait Saint-Jean-Baptiste. Non ? Tu ne trouves pas ? Oui, mais ça, on n'est pas pour grand-chose, c'est moderne. Maintenant, mes amitiés sont toujours en relation avec la peinture. Donc, si on a des choses à se dire, on se les dit impegnants, en général, maintenant, ici. C'est très beau, ça. On grandit tous comme ça. On ne perd pas du temps. On gagne du temps ensemble. On se construit. Alors, vous, vous êtes M. Ricardo Théodoro Cavallo, artiste peintre. Vous est né à Buenos Aires, en Argentine, le 13 avril 1954. C'est ça. Depuis le fin fond de son atelier, très loin de son pays natal, Ricardo n'aurait jamais imaginé devenir un jour propriétaire terrien. Un cadeau de son ami Jean, quelques hectares de landes en bord de mer. Un royaume en terre bretonne, un signe, car son école de peinture porte le nom de Blémort. Et Blémort en breton, ça veut dire loup de mer. Merci. Musique